Un premier rendez-vous peut être le début d'une grande histoire d'amour. Voici donc mes 10 meilleurs conseils pour réussir cette belle aventure avec la femme de vos rêves. Ou pas d'ailleurs. Conseil numéro 1. Essayez d'être propre. Alors je sais, on n'a pas tous les mêmes références en matière de propreté, et oui, certaines femmes aiment bien les gros dégueux. Mais je reste persuadé quand même que vous prendrez moins de risques en faisant une petite toilette avant. Nettoyez vos angles, c'était branché mais la mode raton laveur s'est dépassé. Et même si vous avez un attachement particulier avec eux, coupez vos poils de nez et d'oreille. Au moins ceux qui dépassent. En gros, il faut que vous soyez la meilleure version visuelle de vous-même. Conseil numéro 2. Soyez à l'heure. Être en retard, ça n'aide pas. Contrairement à ce que certains pourraient penser. Ça ne fait pas stylé, ça ne fait pas de vous un mec trop occupé, un chevalier du 21e siècle que le temps ne peut pas dompter. Non, pas du tout. Ça fait juste chier la personne qui vous attend. Point. Conseil numéro 3. Écoutez. Et quand je dis écouter, ce n'est pas simplement les battements de son cœur. Il ne faut pas hésiter à rebondir sur les sujets de conversation qu'elle aborde. Alors attention, pour être clair, vous ne pouvez pas tout savoir sur tout. Mais poser des questions lui permet déjà d'apprécier à quel point vous voulez la connaître et vous rapprocher de son cœur. Conseil numéro 4. Oubliez votre téléphone. Si vous avez du mal à respirer sans, vous avez des bobones d'oxygène sur Amazon qui vous permettront de dépasser facilement les 10 minutes par bouteille. Vous devez concentrer toute votre attention sur elle et sur rien d'autre. Pas de chat avec les copains, ils sont rarement de bons conseils. Conseil numéro 5. Complimentez-la. Puisque vous avez écouté et que vous êtes encore là, il y a de grandes chances pour qu'elle vous plaise. Donc n'hésitez pas à le lui dire. Bien entendu, restez subtil et fin en choisissant des qualités qui lui sont bien spécifiques. Je ne sais pas, tu as vraiment de belles mains par exemple. Conseil numéro 6. Faites-la rire. Une récente étude a montré qu'un homme qui arrivait à faire rire une femme pendant plus de 37% du temps passé ensemble lors du premier rendez-vous sans se lever de sa chaise avait deux fois et demi plus de chances qu'elle accepte de le revoir que s'il avait bu beaucoup d'eau debout. Enfin bref, faire rire une femme, c'est aussi important que bien lui faire l'amour. Conseil numéro 7. Payez la facture. Qu'importe où vous êtes, s'il vous plaît les mecs, quoi, c'est la base. Et si elle vous sort une connerie du genre « Non mais moi, je suis une femme indépendante, alors je veux qu'on me paye chacun de notre part. » Répondez-lui simplement. « Écoute, bien entendu que tu peux être aussi indépendante que tu veux et je le respecte. Mais ce soir, c'est pour moi. » Fin de la discussion. Et vous tendez votre carte bleue au serveur en continuant à la regarder. Tips numéro 8. Raccompagnez-la. A sa voiture, à son bus, à son Uber, qu'importe. Ne lui laissez pas le choix. Très important. Montrez-lui dès à présent que quand elle est avec vous, elle peut se sentir en sécurité. Une femme qui se sent en sécurité auprès de son homme, c'est un point clé dans un couple. Tips numéro 9. Envoyez-lui un message. Il n'y a pas de raison de perdre plus de temps. Si elle vous a plu, faites-le lui savoir. Envoyez-lui un message comme « Yo, l'indépendante, je passe te prendre dans 10 minutes. Et prends une serviette parce que tu vas suer. » Non, je rigole. Essayez plutôt. « J'ai passé un super moment, merci encore. Ça te dit que je te récupère un après-midi cette semaine pour voir ce fameux film au ciné ? » Bon, après, l'activité, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément un film, c'est un exemple. On est d'accord. Rebandissez juste sur un truc dont vous avez parlé, quoi. Conseil numéro 10, et stratégiquement un des plus importants pour la suite, soyez vous-même. Ne jouez pas aux héros, ne sortez pas de petits mensonges qui peuvent devenir de gros problèmes si votre relation continue. Il est primordial qu'elle tombe amoureuse de vous tel que vous êtes. Car elle ne va plus rester grand-chose de vous dans quelques années. Donc il vaut mieux partir sur une bonne base. Enfin bref, on reviendra sur ce sujet plus tard. Voilà mes conseils. N'hésitez pas si vous avez des questions. Un petit like sur la vidéo, ça serait cool. Vous êtes resté jusqu'à la fin, donc c'est pas comme si ça vous prendra plus de temps. Et si vous voulez être heureux dans votre couple, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada